Salut à vous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je suis Iba Agba. Ici, je vous parle de la spiritualité, de développement personnel, du savoir-vivre. Je partage des astuces et conseils afin d'aider beaucoup de personnes à s'en sortir. Je vous invite à vous abonner et activer la cloche de notification afin de recevoir chaque fois mes vidéos. Comme celles-ci qui vont vous apporter de bon contenu. Merci de me suivre. Si vous souffrez d'hémorroïdes internes, la constipation permanente, chaque fois que vous sentez que votre ventre donne des cris, vous allez au sel, il y a souvent du sang dedans. Suivez cette vidéo jusqu'à la fin, afin de profiter de cette astuce très simple que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. Dans mes vidéos précédentes, j'avais déjà parlé des symptômes et causes de l'hémorroïde interne. Donc, je vous invite à visionner cette dite vidéo précédente afin d'avoir connaissance des causes et symptômes de l'hémorroïde interne. Donc, comme je le disais, si vous avez l'hémorroïde interne, si chaque fois que vous sentez la constipation, chaque fois que votre ventre fait du bruit, j'aimerais partager une astuce très simple avec vous. Pour réaliser l'astuce, cherchez les feuilles de Venomnia amygdalena. Ça, c'est le nom scientifique. En français, on l'appelle feuille amère. En fond, c'est aloma ou amandive. En yoruba, c'est ewe ouro ou ewe aloba. En dindie, on l'appelle swaka. Au Cameroun, on l'appelle ndole. Vous avez besoin aussi des feuilles d'osimum gratissimum. Ça, c'est le nom scientifique. En français, on l'appelle plantes moustiques. En fond, c'est tchayouma. En yoruba, c'est ewe efire. Enfin, l'éminent l'appelle zogbeti. Rincez ces deux feuilles. Mettez-les dans un récipient. Ajoutez un verre d'eau à ces feuilles. Mais je vous conseille de chercher la feuille en quantité. Parce que le verre d'eau va vous aider juste à pouvoir triturer les feuilles. Sinon, normalement, vous pouvez triturer ces feuilles sans y ajouter de l'eau. Vous allez bien triturer les feuilles. Puis filtrez les déchets. Mettez le produit obtenu dans une bouteille à plastique. L'utilisation est si simple. Prenez 4 cuillères à soupe le matin. Prenez 4 à midi et prenez 4 le soir. Le traitement n'a pas un duré déterminé. Le traitement se fera jusqu'à ce que vous trouvez satisfaction. N'oubliez surtout pas de partager cette vidéo afin d'aider d'autres personnes qui sont dans le besoin aussi. Merci de nous avoir suivis. Je suis Iba Agua.